Et bien bonjour, bonsoir, j'espère que vous allez bien, c'est Flo, et comme vous le voyez on se retrouve pour parler des spoilers du chapitre 387 de My Hero Academia qui devait seulement arriver la semaine prochaine mais finalement c'est tombé aujourd'hui. Du coup dans cette vidéo nous allons parler de tout ça, avant que la vidéo ne commence, je vous rappelle si vous voulez me soutenir sur une prochaine vidéo, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne, du coup c'est parti. Ce chapitre 387 s'intitule Coaguler. Alors le chapitre commence par une discussion entre Apocryphe et Mister Compress dans une sorte de prison. Apocryphe raconte que le sang de la famille Imura est assez épais, donc je ne sais pas trop ce que ça veut dire pour l'instant, et qu'ils étaient un clan avec de nombreuses lignées différentes, toutes très riches et orgueilleuses. Mais plus l'âge des alters avançait, plus ils perdaient de leur prestige. Il dit qu'ils ne voulaient pas que leur sang se mélange à celui d'autres familles, et Compress dit alors qu'il s'agit d'un mélange de généalogie et de discrimination par les alters, Spinner lui en a parlé. En conséquence ils ont commencé à se marier avec des parents éloignés et ont failli disparaître. La dernière mesure désespérée fut de vendre les membres de la lignée principale à des mariages arrangés, comme ce fut le cas par exemple pour Rei Todoroki. Les autres lignées ont peu à peu disparu et Apocryphe, qui est aussi un Imura donc on a une révélation, a été recueillé et élevé par Rodestro. Apocryphe explique ensuite qu'au fil des générations, les alters sont devenus plus complexes, et que parfois l'utilisateur lui-même n'est pas pleinement conscient de sa génétique et de l'étendue de son propre pouvoir. Ils demandent après à Compress de raconter son histoire puisqu'ils ont beaucoup de temps devant eux. Voilà, après ce petit passage là entre Apocryphe et Compress, nous revenons au combat entre Endeavor et Dabi, qui se trouve maintenant à 800 mètres de Gunga. Endeavor entend la nouvelle de l'explosion imminente de Dabi, et réalise que non seulement les civils seront touchés, mais aussi les héros qui tentent de contenir les clones de Toga. On voit qu'Endeavor est épuisé, extrêmement blessé à cause de son combat contre Roll 4-1, mais Dabi va directement vers lui en criant « Regarde-moi papa ! » Endeavor imagine Toya enfant, en train de dire « Regardez ce que je peux faire maintenant ! » tout en souriant, et ce qui vient ensuite c'est carrément un énorme coup de poing de feu venant de Dabi. Par la suite, des piliers de flammes sortent du sol et Endeavor lui demande d'éteindre le feu, mais Toya continue de crier « Regardez-moi ! » et « Jouons Natsu ! » Je sais pas pourquoi il dit « Jouons Natsu ! » ça n'a rien à voir pour l'instant. Endeavor réalise ce qu'il est à peine capable de penser et se demande comment il est encore en vie avec des flammes aussi puissantes, aussi chaudes. Il va tendre la main devant la poitrine de Dabi et se met à réfléchir qu'il y a deux sortes de phénomènes lorsque quelqu'un est proche de la mort, soit l'éveil d'une capacité déjà existante, comme ce qui est arrivé à Bakugo lors de la précédente guerre, pas celle actuelle maintenant, celle d'avant, ou d'une autre part le développement d'un tout nouveau type de capacité. Et c'est justement là ce qui est en train d'arriver à Toya, on va voir que de la glace sort de sa poitrine, il a hérité de l'altère de Rey. Donc là, grosse révélation, je sais pas ce que vous en pensez, vous devez sûrement être surpris tout comme moi, quand j'ai lu les spoilers la première fois avant de tourner la vidéo. Comment ça de la glace sort du corps de Toya ? Mais attends, c'est une révélation incroyable en fait. Endeavor commence à se souvenir de tout ce qui s'est passé, et dit que tout est de sa faute, qu'il avait l'intention de continuer à vivre pour payer pour ce qu'il avait fait, mais maintenant, les choses deviennent différentes, vu cette révélation là, c'est tout aussi choquant pour Endeavor forcément. Il comprend maintenant que Toya n'arrêtera pas de répéter ses erreurs, qu'elles continueront à blesser les autres. Il n'a pas su s'occuper de Toya, et c'est maintenant la conséquence. Endeavor affirme qu'il ne laissera pas son fils mourir seul, et qu'il ne laissera personne d'autre participer à sa vengeance. Endeavor tient à l'ordre d'habit et commence à voler. Il profite des flammes de son fils pour les propulser le plus haut possible, mais on va se rendre compte que la chaleur des deux lui fait perdre conscience tout simplement, la chaleur est beaucoup trop élevée, ça le fait perdre connaissance. En tout cas, le terme exact, c'est perdre conscience. Donc est-ce que Endeavor est un peu en train de perdre connaissance ? Il est un peu dans les vapes, il n'est pas complètement KO ? Il doit être encore un minimum conscient sûrement. Puis à cet instant, alors que tout semble perdu, on voit Rey apparaître à côté des deux, donc Endeavor et Dabi, et commence à utiliser sa glace sur Dabi, et c'est ainsi que le chapitre se termine. Bon les gars, voilà, le chapitre se termine ainsi, comme je viens de le dire. C'est d'autant plus impressionnant et imprévisible aussi. Vraiment surprenant que là d'un coup, Rey Todoroki, la mère de la famille Todoroki, apparaisse à cet instant. C'est vrai que depuis quelques chapitres, surtout le dernier, on pouvait se dire que Dabi allait finalement mourir, que l'explosion de chaleur allait arriver. Mais apparemment non, en fait, Rey Todoroki est là pour un petit peu le stopper, venir en aide. Du coup maintenant, qu'est-ce qu'on peut penser concernant le rôle de Shoto après ça, en fait, dans le final ? Parce qu'au chapitre précédent, on avait vu que Shoto et Tenya allaient arriver à Gunga, donc avec la pleine vitesse de Tenya. Maintenant que Rey est là en utilisant sa glace, est-ce que Shoto va arriver ? Du coup, ça fera comme une sorte de combat familial. Toute la famille contre Dabi, ils vont réussir à l'arrêter, donc avec la glace de Rey et la glace de Shoto. Mais sauf que, en parlant de glace, on a eu une grosse révélation concernant Dabi. Apparemment, Toya Todoroki n'a pas seulement hérité du corps de la constitution génétique de sa mère, il aurait hérité de sa glace. Depuis le début, concernant Toya, on avait toujours pensé qu'il avait hérité du corps de sa mère, un corps résistant à la glace, mais l'altère de flammes, c'est pour ça que cet altère était beaucoup plus puissant qu'Endeavor. Mais apparemment, non, il aurait finalement récupéré les deux pouvoirs. J'avoue que c'est une révélation tellement importante que je ne sais même pas quoi dire, je suis bouche baie, vraiment choqué de ce qui se passe maintenant, en fait. Bon voilà, du coup, pour cette vidéo, on va s'arrêter là concernant les spoilers. Ensuite, petite chose, juste avant d'arrêter, dans ce chapitre, on a eu une petite évocation de Bakugo. On avait vu qu'il y avait un type d'éveil de capacité, une capacité déjà existante qui évoluait. Ce qui était arrivé à Bakugo à la guerre précédente, ses explosions étaient plus puissantes. Vous allez me dire pourquoi je parle de cette information concernant Bakugo. Parce que depuis le dernier chapitre où on a vu Bakugo, ça remonte à l'été dernier, en août dernier, je ne sais pas si vous vous rendez compte, presque un an, on n'a eu aucune info concernant Bakugo. Alors est-ce qu'au prochain chapitre, nous allons revoir Bakugo ? En vrai, j'espère, parce que ça fait trop longtemps, on ne l'a pas vu. Il faudra au moins avoir quelques informations sur lui. Bon du coup, voilà, on s'arrête ici pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé dans les commentaires. N'hésitez pas à débattre, à me dire ce que vous en pensez concernant Dabi, le fait qu'il est hérité, finalement, de la terre de glace de sa mère. Et puis, n'hésitez pas à me dire ce que vous pensez sur ce qui va se passer pendant la suite, au prochain chapitre. Du coup, on s'arrête ici. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à liker, à commenter, à partager. Et surtout, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour me soutenir sur les prochaines vidéos. Et pour bientôt, peut-être, atteindre la barre des 1000 abonnés. C'est vrai qu'on est quasiment à 800. Bon ici, c'est vrai que je m'avance peut-être un petit peu, mais ce serait vraiment cool d'un jour atteindre les 1000 abonnés. Du coup, moi, je vous dis à la prochaine. Sous-titrage ST' 501